Bonjour et bienvenue au Transport de Pau, je m'appelle Julien de Pau, j'ai 46 ans et je suis la troisième génération à diriger l'entreprise. Vous êtes ici à Lille, où on a le siège de l'entreprise. On est aussi situé sur Dunkerque et sur Salomé, à côté de Lens. L'entreprise, on est 400 personnes, on a 250 moteurs et on travaille dans le milieu de la distribution, la distribution spécialisée, le transport d'engins à contraintes et la logistique. Notre métier, c'est de faire respirer la région, importer ce dont elle a besoin, exporter ce qu'elle produit et gérer les flux locaux. Qu'est-ce qui nous a motivés à travailler avec le Bessant ? L'entreprise, elle est engagée depuis longtemps dans la partie environnementale, qui est intrinsèque à la RSE, et lorsque Seipol, dont on connaissait par l'intermédiaire de Le Sueur, qui est un client de l'entreprise, est venu nous présenter le produit Bessant, on a été immédiatement séduit, donc c'était tout début 2019. On a vite enchaîné avec les établissements du Breux, notre concessionnaire Renault, puis Renault en direct, pour finaliser la façon dont on allait travailler sur la partie rétrofite, notamment durant l'été 2019. Fin 2019, on avait notre première cuve sur le site de Salomé, 2020 sur notre site de Dunkerque et 2021 sur notre site de Lompré. Actuellement, sur le parc des 250 moteurs, on a 75 véhicules qui tournent au Bessant. Sur les 75 qui roulent actuellement, on en a 50 qui sont en rétrofit, 10 qui sont en mixte gazole oléo, et on en a une quinzaine qui sont en bloqué oléo. Les 35 qui arrivent sont tous en bloqué oléo, et on en a encore 10 qui vont basculer en rétrofit, ce qui fait qu'on arrivera à la moitié du parc qui sera quasiment équipé en énergie Bessant. Depuis peu, l'oléosan est éligible au critère 1, donc nous, nous avions pris les vents avec d'autres énergies qui étaient déjà éligibles, mais il est vrai que cette obtention va permettre de pouvoir parcourir plus facilement dans notre activité de distribution les ZFE, donc les zones à faible émission, qui par contre demanderont des niveaux de critères plus élevés. Cette énergie de substitution au gazole, elle a plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur une technologie qu'on connaît bien, on ne perturbe pas complètement notre fonctionnement, surtout que nous on a nos ateliers intégrés, et donc nos mécaniciens fonctionnent de la même manière. Donc c'est cette simplicité d'utilisation, le fonctionnement avec Saipol avec un réapprovisionnement, une indexation sur le prix du gazole fait que ça ne perturbe pas nos habitudes. En simplicité, on arrive à réduire vraiment drastiquement nos émissions gaz à effet de serre et c'est bien ça le principal.